Namaskar, le petit journal of my health. Bonjour, cette vidéo fait suite à mes lectures sur le sujet des yeux. Si vous avez des problèmes, consultez toujours un médecin, je n'en suis pas un. Hello, this video follows my readings on the subject of the eyes. If you have problems, always console the doctor. L'œil est une excroissance de notre cerveau. The eyes and the outer growth of our brain. Owning a pair of eyes allows us to have binoculars and stereoscopic vision, to see objects in three dimensions. In addition, the film of vision is wider. Posséder une paire d'yeux permet d'avoir une vision binoculaire et stereoscopique pour voir les objets en trois dimensions. De plus, le champ de vision est plus large. Even if the brain receives a different image transmitted by each eye, We see only one image. Même si le cerveau reçoit une image différente transmise par chaque œil, nous ne voyons qu'une seule image. De quoi est composé notre œil ? What is made is how our eyes made all. Two outer layers of the eyeball are the sclera and the cornea. The sclera represents the white of the eye. La sclera et la cornea sont les deux couches externes du globe oculaire. La sclérotique représente le blanc de l'œil. Il est recouvert par la conjonctive, ce qui est important pour la distribution du film lacrymal lors du clignement des yeux. La cornea protège l'œil et est responsable de la réfraction de la lumière. La rétina et la coroïdéa sont les couches internes de l'œil. Les lignes de l'œil et les coroïdés sont les couches internes de l'œil. Les ondes lumineuses frappant la rétine sont transformées en signaux électriques et transmis au cerveau par le nerf optique pour convertir les images. Le cristallin facilite la mise au point de la vision rapprochée et éloignée. Par la contraction et la relaxation des muscles ciliaires, le cristallin change de forme en ajustant la réfraction de la lumière. La cataracte, un trouble de la vue commune, affecte le cristallin. L'iris change de diamètre par contraction pour réguler l'adaptation de l'œil à la lumière et à l'obscurité. Pour garder nos yeux en bonne santé, notre hygiène de vie est très importante. Une alimentation saine, du sport, de la relaxation, l'exposition raisonnable au soleil pour fortifier les yeux et la gymnastique du corps et des yeux sont indispensables. To keep our eyes healthy, our lifestyle is very important. Healthy eating, sports, relaxation, reasonable exposure to the sense, sun to strengthen the eyes, and gymnastics of the body and the eyes are essentials. Petite nutrition. Nutrition. In addition to having regular eye exams, changing some habits and improving your diet can enhance your chance of maintaining good eyesight well into advantage. En plus des examens de la vue régulier, la modification de certaines habitudes et l'admélioration de votre alimentation peuvent augmenter vos chances de conserver une bonne vue jusqu'à un âge avancé. Une carence en iode ou en tyrosine, un manque d'eau, de dihydrotestosté, d'acides gras, oméga 3 ou acides aminés peuvent entraîner de graves problèmes pour vos yeux. A deficiency in iodine, or tyrosine, lack of water, dihydrotestostérone, oméga 3, fatty acid or amino acid can cause serious problems for your eyes. Des chercheurs ont montré que la cataracte et la dégénérescence maculaire peuvent être prévenues ou retardées grâce à la prise d'antioxydants comme les vitamines E, A ou le séninium ou le zinc. Researchers have shown that it is possible to prevent or delay cataract and macular degenérations by taking antioxidants such as vitamine E, A, selenium or zinc. Also, les vitamines B2, B6 ou B9 sont très importants pour nos yeux. La vitamine B2, B6 et B9 sont également très importants pour vos yeux. Vous trouverez des vitamines B dans les aliments suivants. Aba, viande, volaille, poissons gras, oeufs, coquillages, laitage, haricots, carottes, abricots, avocats, légumes à feuilles sombres, levures de pierre, céréales complètes, germes de blé et blé complet. Vous trouverez des vitamines B dans les aliments suivants. Of all, meat, poultry, oily fish, eggs, shellfish, dairy products, beans, carottes, apricots, avocados, dark leafy, vegetables, brewers, yeast, whole grains, wheat germs, whole wheat. Pour diminuer le risque des maladies des yeux, vous devez limiter tout ce qui produit des radicaux libres, comme les polluants, les animaux à index glycémique élevé, les rayons ionisants et surtout le tabac. Pratiquez une activité physique modérée mais régulière et contrôlez votre poids, car diabète et hypertension augmentent également les risques de développer une maladie de l'œil. La défense contre les radicaux libres sont les enzymes. qui ont besoin de minéraux pour les neutraliser. Le fer, le selenium, le zinc, le cuivre et le magnèse sont vos alliés. Ils doivent être complétés par des antioxydants comme les polyphénols, les vitamines C et E et les carotéinoïdes. Défense contre les trois radicaux libres sont les enzymes, qui nécessitent les minéraux pour les neutraliser. Vous trouverez ces carotéinoïdes dans les fruits et les légumes suivants, carottes, légumes à feuilles vert sombre, légumes de la famille des choux, petits pois, piments rouges, papayes, oranges, mangue, melon, épinards citrouilles. Vous trouverez ces carotéinoïdes dans les fruits et les légumes qui se trouvent. Carrots, les légumes, les légumes, les légumes, les légumes de la famille de la famille, les pommes, les papayes, rouges, papayes, orange, mango, melons, les légumes et les légumes. En commençant, en consommant plus de l'huétine et de xéanxanthine pour une alimentation appropriée comme les épinards, citrouilles, brocoli, jeûne d'œufs ou par la supplémentation, on peut diminuer le risque de DMLA. Les découvertes les plus récentes ont mis en lumière la puissance incomparable d'un nouveau carotéinoïde. L'astaxanthine, l'astaxanthine, les 500 fois plus puissante que la vitamine E et 6000 fois plus que la vitamine C. La meilleure source d'astaxanthine est l'algue amamotococcus microalgue. Impronant ça. L'algue amamotococcus microalgue. The most recent discoveries are brought to light the incomparable power of a new carotéinoïde. Astaxanthine, l'astaxanthine, l'astaxanthine, est 500 fois plus puissante que la vitamine E et 6000 fois puissante que la vitamine C. La meilleure source d'astaxanthine est l'algue amamotococcus microalgue. A éviter les huiles de tournesol, arachides, maïs et papain de raisin. Il faudra consommer beaucoup d'huile riche en oméga 3. Celle contenue dans les poissons gras pour voir le risque d'avoir une des MLA diminuée de 68%. Pour la construction de nos cellules, en particulier celle du cerveau et de la rétine, l'acide docosahexonoïque ou DHA continue dans les poissons gras, le jaune d'oeuf, les jaunes d'oeufs de poules nourries au lin, des noix, de l'huile de l'inde, de l'huile de colza et de l'huile de caméline. Pour la construction de nos cellules, en particulier ceux du cerveau et du rétine, docosahexonoïque ou DHA, contiennent dans des oieufs, 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 des oieufs et des oieufs. Pour la cuisson et la friture, ne prenez pas de graisse et des huiles solides à température ambiante, comme le beurre clarifié, coco, palme, sein doux, graisse, doie ou de bœuf. Pour la cuisson et la friture, ne prenez pas de graisse et des oieufs à température ambiante, comme le beurre clarifié, de l'huile, des oieufs, des oieufs, des oieufs, des oieufs, des oieufs, des oieufs et des oieufs. Pour le saison et ajouter à des oieufs, des oieufs, des oieufs ou des oieufs ou des oieufs sont les meilleures et excellents pour votre santé. Privilégiez aussi les fruits rouges qui améliorent la vue pour leur action au niveau des petits vaisseaux. Also, favoriez les fruits rouges qui améliorent les petits vaisseaux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Here you go. Bye for now.